Le germe à la base d'une série de décès dans le village de Poc-en-Cro, département de Boaké, est formellement identifié. Les analyses en laboratoire, notamment à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, ont permis d'identifier une bactérie, le clostridium. La particularité des clostridium, c'est d'être toxique, c'est-à-dire produire des toxines. Et il faut seulement quelques nanogrammes de toxines pour faire des signes cliniques. Donc il suffit que les enfants aient ingéré un tout petit peu de ce liquide-là pour pouvoir présenter les signes. Le rituel d'adoration d'un fétiche nouvellement établi dans le village, avec la consommation de poulet de sacrifice, mélangé à un bouillon composé d'eau, de sang et de terre, est mis en cause par les services sanitaires. Sur les 53 malades, 16 décès, dont 13 enfants, ont été enregistrés. A ce jour, la situation est sous contrôle grâce aux dispositifs sanitaires mis en place. Au moins 15 personnes sont venues à l'hôpital parce que ces personnes-là savaient qu'il existait un dispositif. Et dès l'instant où il y a un signe qui se déclenchait, automatiquement ces personnes venaient à l'hôpital. Depuis qu'on a mis en place ces dispositifs, ça nous a permis de circonscrire le phénomène et surtout la qualité de la prise en charge et la promptitude dans la prise en charge ont permis de réduire considérablement le nombre de décès. Le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle rassut l'opinion. La situation aurait été plus grave encore s'il n'y avait pas eu une qualité de prise en charge. Il faudrait qu'à partir de ce cas, les populations soient vigilantes et que, bon, écoutez, avant, je ne souhaite même pas qu'ils adorent ces choses-là, mais bon, si ça devait être le cas, il faut quand même qu'on s'assure que ce qui est mis à leur disposition est quelque chose qu'on peut manipuler. Le fétiche par qui le malheur est arrivé a été mis aux arrêts.